Ça faisait une semaine que je ne m'étais pas entraînée, donc là, ce matin, c'était... Meuf heureuse ! C'est pas du tout ma vision des choses, c'est pas ma façon de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je commence tout simplement par des étirements dynamiques. Je fais ça pendant 5 à 10 minutes. Ça me permet de bien réveiller mon corps et surtout de préparer mes muscles à l'effort qui en ont bien besoin à cette heure-ci. Et même si on est sur une séance jambes, j'échauffe également mes muscles du haut du corps assez rapidement. Donc voilà, pour bien préparer tout mon corps à l'effort. Et ensuite, je viens prendre une bande de résistance et je fais quelques mouvements tout simplement pour venir préchauffer mes muscles fessiers. Je commence donc cette séance par le soulevé d'air jambes tendues à la barre et je fais 4 séries de 12 répétitions. J'enchaîne ensuite par du squat bulgare, c'est-à-dire l'exercice de la mort. Voilà, soyons honnêtes. Et je fais 4 séries de 10 à 12 répétitions. Ensuite, du sumo squat avec un halter. J'adore cet exercice. Je trouve que le ressenti est ouf. Dernier exercice, je me concentre vraiment ici sur la contraction de mes fessiers. Et attention à ne pas faire une hyper-extension du dos, c'est hyper mauvais. Donc voilà, ne pas trop remonter, ça ne sert à rien. Et je fais entre 10 à 20 répétitions. C'est-à-dire que je commence par 10 répétitions avec un poids. Et en général, je termine la série sans poids. Donc voilà, c'était le dernier exercice. C'est-à-dire que je suis un peu plus de 10 répétitions. C'est-à-dire que je suis un peu plus de 10 répétitions. C'est parti ! C'est parti ! Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On est actuellement sur un test des dernières recettes du e-book. Voilà, donc je vais tester ça avec vous. Cette intro était très bizarre. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo jusqu'à maintenant. Je voulais faire un petit retour à ma routine ou quelque chose qui puisse aussi vous motiver. Et je vais parler un petit peu de où j'en suis pour vous faire un petit point. Incroyable. Du coup, dans cette vidéo, je voulais un petit peu vous expliquer un petit peu comment je m'organise, ma relation avec aussi le sport, le repos, la non-motivation, parce que ça arrive à tout le monde, vous le savez. Et voilà comment est-ce que j'organise mes séances dans la semaine, etc. Tout d'abord, sachez que ça faisait une semaine que je ne m'étais pas entraînée. Donc là, ce matin, c'était le retour au lever 6h et mon entraînement. Pour être honnête, ça m'arrive, je ne dirais pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des pauses comme ça, tout simplement parce que déjà je bouge beaucoup, donc ça peut être compliqué à certains moments. Et en plus, là, je suis dans une période de taf assez intense entre les vlogmas et tout ce que j'ai à gérer à côté, tous mes projets, etc. En fait, le seul moment où vraiment j'ai du temps pour moi et que je peux aller au sport, c'est le matin en me réveillant. Et c'est pour ça, en fait, que je fais mes séances à 6h et non à 17h. Là, ça faisait du coup quelques jours où je me couchais assez tard parce que je finissais de travailler assez tard. Et ce qui fait que le matin, quand mon réveillissement est à 6h, je vous avoue que je n'ai aucune envie de me lever. Donc ça veut aussi dire que mon corps, il a besoin de repos, que je suis humaine et que le sommeil, c'est important. Et c'est vrai que c'est vraiment pour ça que je fais mes séances à 6h. Parce que je vous avoue que à 17h, à 18h ou même dans la journée, quand je suis dans mon taf, j'ai aucune envie. Enfin, je ne sais pas en fait, je suis concentrée sur quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent avoir cette coupure du coup, aller faire son sport et revenir au taf. Mais c'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment le seul moment de la journée où je suis motivée, où j'ai l'esprit clair, etc. C'est le matin parce que franchement, le soir après ma journée de boulot, j'ai le cerveau qui va exploser et je n'ai vraiment pas envie de faire ma séance de sport. Sinon, au niveau de la répartition de mes séances, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Donc je m'entraîne, comme je vous le disais, à 6h, 7h. En général, mes séances durent entre 1h et 1h30. Ça va vraiment dépendre du groupe musculaire que je travaille et de ma séance de l'intensité. Si je filme en même temps, ça me prend beaucoup plus de temps. Et du coup, en général, ce que je fais, c'est deux séances jambes, deux séances haut du corps. Donc ça, c'est mes séances qui ne bougent pas, que je fais tout le temps, quoi qu'il arrive, à part quand je suis en repos. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait exactement pareil pour les séances de mon programme Bouti d'enfer. Si jamais vous êtes nouveau par ici, j'ai des programmes sportifs qui s'appellent Bouti d'enfer, mais qui travaillent tout le corps, puisque vous avez deux séances haut du corps et deux séances bas du corps. Donc c'est exactement ma façon d'organiser mes séances. Et ça dépend où est-ce que je suis. Par exemple, je sais qu'à Bali, j'aime bien faire mes quatre séances par semaine et aller surfer ou aller faire de la boxe, ça m'est arrivé. Mais sinon, quand je n'ai pas forcément accès à ça, ça m'arrive de faire cinq séances. Et en général, la cinquième, je fais ce que j'ai envie. Je ne me prends pas la tête en général. Je fais soit un full body, soit des choses un petit peu plus fonctionnelles, etc. Je suis pour celles qui se demandent le programme Bouti d'enfer très souvent, sauf que quand je le termine, après je fais un petit peu en fonction de moi et tout. Mais je me base sur le programme et de toute façon, le programme est basé sur mes entraînements. Dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Au niveau de mes objectifs, je continue ma routine, je continue à être dans cette optique, on va dire. Mais je fais les choses très doucement. J'écoute mon corps, j'écoute mes envies. Mais voilà, je fais en fonction de ma situation actuelle. C'est-à-dire que je suis à New York, j'ai envie de profiter. J'ai envie de tester des restos. Des fois aussi, vu mon rythme de travail en ce moment avec les vlogmas, etc. Comme je vous l'expliquais, des fois, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je commande, etc. Plus que d'habitude peut-être. Mais ce n'est pas grave. Moi, je ne suis pas en prépa de compétition. Il ne faut pas l'oublier. Dans tous les cas, je vous ferai un gros bilan, je pense, quand je serai de retour à Bali l'année prochaine. Très bientôt. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'aucune routine n'est parfaite, que personne n'est parfait. Si vous suivez des personnes qui vous disent qu'elles font leur entraînement en mode c'est comme ça et pas autrement, qu'elles ne ratent jamais aucun entraînement, qu'elles mangent parfaitement 7 jours sur 7, ce n'est pas du tout ma vision des choses, ce n'est pas ma façon de faire. Et je l'ai plein un peu parce que ça doit être triste quand même. Genre moi, je m'entraîne vraiment parce que je kiffe. Oui, parce que j'ai des objectifs aussi et ça me fait kiffer d'avoir des objectifs. Genre ça me motive et tout. Mais dans la vie, on peut avoir d'autres priorités. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le sport est une grosse partie de ma vie et c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me fait me sentir bien. Mais je pense que des fois, c'est juste pas la priorité du moment et que c'est ok d'avoir des étapes dans la vie. Voilà, donc ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Si ça fait une semaine, deux semaines, un mois que vous vous êtes pas entraînés, c'est pas grave. En tout cas, ce matin, j'ai fait une séance messier. Vu que ça faisait une semaine que je m'étais pas entraînée, je vous avoue que ça a grave piqué. Écoutez, je vais finir mon back out. Je sais pas trop si je vais continuer cette vidéo longtemps, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Et je vais me mettre au boulot. Bon les gars, j'ai décidé d'aller m'aérer l'esprit après une grosse journée de travail. Enfin, je dis journée, en vrai, elle est pas du tout terminée. Il est 16h. Nouvelle résolution aussi. Sortez de chez vous. Voilà, je vais aller faire un tour à Central Park parce que j'habite à littéralement 3 minutes à pied. Donc ça, c'est vraiment cool. Comment dire ? En fait, je voulais sortir comme ça, en mode... J'ai mon pantalon fluide là, mais je pense que je vais avoir super froid. Je vais mettre mon gros manteau, mon écharpe, ça va le faire. Voilà, let's go ! Je vais mourir. J'ai si froid. Je crois que c'est genre le dernier jour de froid. Enfin, dernier jour, toujours plus la ref. Mais toute la semaine pro, il fait genre 15 degrés. Je ne comprends pas le principe. En vrai, j'adore l'ambiance. Je trouve ça trop cool. Meuf heureuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis en train de manger la meilleure chose au monde. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire réchauffer au micro-ondes une barre protéinée ? Si ce n'est pas le cas, que faites-vous ? Parce que vraiment, incroyable. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, je suis sortie un petit peu tout à l'heure. C'était grave cool. J'avais très froid, cela dit, parce qu'en vrai, je n'étais pas couverte du tout. Pas mal d'entre vous m'ont dit que vous préfériez voir New York, vous voir sortir, faire des trucs à l'extérieur et tout. Et que c'est dommage que je fasse des vidéos qu'à l'intérieur. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi de tout faire, pour être totalement honnête. Je suis sur plusieurs projets en même temps que les Vlogmas. Et alors déjà que filmer tous les jours, c'est beaucoup de travail. Et en plus, je peux me permettre de tous les jours faire des trucs de ouf et genre être dehors et pas travailler. Parce que je ne suis pas en vacances. Donc voilà, je fais vraiment au mieux. Et c'est vrai que faire des vidéos chez moi, ça me permet aussi de pouvoir faire les deux. Et dans tous les cas, je ne vous l'ai pas encore dit. Si vous me suivez sur Insta, vous êtes peut-être au courant. Mais il y a Justine qui me rejoint. Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit ? Je vous l'ai peut-être dit en fait. Mais il y a Justine en tout cas qui arrive ce week-end. Donc c'est sûr que je vais faire beaucoup plus de trucs. Je déménage entre guillemets à Brooklyn le 19. Je change d'appart pour quelques jours avant de repartir. Donc vous verrez beaucoup de Brooklyn à ce moment-là. C'est pour ça que là, je n'y vais pas trop trop parce que j'y habiterai. N'hésitez pas si vous voulez voir plus de vidéos du genre à me le dire. Et dites-moi d'ailleurs si une vidéo sur un petit peu mon histoire, pourquoi est-ce que j'ai commencé fitness, etc. vous intéresserait. Et aussi, j'en dis trop là, mais est-ce qu'une morning routine vous intéresserait ? Genre morning routine un petit peu, update en hiver, tout ça. Je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit like, un commentaire pour le référencement, toujours. Et c'est tout. Je vous dis à demain pour le vlogmas... Attendez. Numéro 10. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501